Pierre, à 32 ans, tu signes au Havre. Est-ce que ce n'est pas le challenge rêvé pour toi ? Oui, si. 32 ans, oui, comme vous le dites. Challenge rêvé, oui, parce que sur le plan sportif, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup mieux aujourd'hui en Ligue 2, qui se propose à moi. Après, je suis content d'arriver dans un club très important en France, qui, je pense, aspire à remonter assez rapidement. C'est un beau challenge sportif. C'est aussi un plus par rapport à Grenoble. Je franchis encore une étape, même à mon âge. Donc, voilà, non, très, très content du challenge sportif, humain, qui s'offre à moi aujourd'hui. Avec, dans l'idée, peut-être la possibilité, enfin, de jouer un jour en Ligue 1 ? Oui, j'ai déjà joué à l'époque au Mans, mais ça date et puis ce n'était pas très long. Donc, oui, non, c'est sûr que le projet intéressant, l'objectif, je pense, de pas mal de clubs en début de championnat, c'est de monter. Je pense que ça sera celui du HAC cette année. Donc, oui, c'est excitant. On a envie de démarrer rapidement pour, justement, essayer d'accéder en Ligue 1, puisque je pense que c'est un rêve pour les joueurs, mais aussi pour le public, pour la ville. On te présente comme un joueur à fort caractère, tu confirmes ? Fort caractère, ouais, j'ai de la personnalité, c'est sûr. Je ne suis pas quelqu'un qui garde sa langue dans la bouche. Donc, voilà, je préfère dire les choses comme je les pense. Après, des fois, le fond est bon, la forme peut-être moins bonne, mais au moins, je peux me regarder dans une glace. Donc, je suis quelqu'un de franc, spontané. Il n'y a pas de souci, je vous plairai peut-être en interview, justement, pour écrire. Mais non, après, sur le terrain, voilà, je suis un compétiteur aussi comme tout le monde, mais voilà, je n'aime pas me faire marcher dessus. Donc, voilà, si je peux apporter mon caractère, comme vous dites, au club, tant mieux. Est-ce que tu as eu besoin de sonder les anciens avraies de Grenoble, Nestor, Montbris, voire Isberger avant de te décider ? Ou finalement, le simple fait que le HAF t'ait contacté, ça a suffi à te convaincre. Oui, non, j'en ai parlé à personne, parce que, voilà, ça me regarde moi, ma famille. Même Jérôme, justement, m'a un petit peu tiré les oreilles quand je lui avais dit, enfin, quand il a su que je signais au HAF, parce qu'il m'a même dit, ouais, t'aurais dû me demander, mais non, non, je préfère faire tout seul, me faire mon opinion à moi. Et puis, je ne veux pas vous cacher que quand j'ai eu le HAF au téléphone mi-mai, bon, je n'avais pas encore signé, mais dans ma tête, c'était déjà acté, je savais où je voulais aller, même si j'ai eu d'autres propositions. Voilà, c'était le HAF et puis rien d'autre. Tu as été surpris de cette proposition du HAF ? Oui, un petit peu, un petit peu surpris, parce que, bon, je partais de Grenoble. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandés pourquoi, d'ailleurs, je quittais le club, les supporters aussi là-bas. Donc, voilà, je m'étais dit si je peux trouver un club ambitieux en Ligue 2 ou même à l'étranger, parce que j'avais des portes aussi ouvertes à l'étranger. Mais, surpris, oui, je ne m'attendais peut-être pas à un club, on va dire, du top 5. Mais, dans la première partie du tableau, c'était mon objectif. Maintenant, je suis content. Et puis, voilà, maintenant, la surprise, elle est passée. Je passe au boulot. Merci. 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 Merci.